...démente jamais. Non, vraiment, et je pense que Garou est absolument conscient de sa chance. Il est constamment en tournée un peu partout dans le monde. En Russie, par exemple, en Afrique, dans quelques jours, il va chanter à Dakar avec Yusso Endo, C'est pas rien, et cet album, disponible donc aujourd'hui. Si vous aimez Garou, jeudi, branchez-vous sur le site MyStarOnline, donc MyStarOnline.com. Il va lancer cet album en direct, animé par Geneviève Borne. Après 5 millions d'albums vendus, voici le petit nouveau. Version intégrale, un album de 13 chansons qui va vraiment faire plaisir aux fans de Garou en spectacle. C'est l'album qui est le plus connecté à tout ce que j'ai toujours été, vraiment sur scène, à l'énergie qu'il y a, le côté simple aussi, authentique, ce que j'ai fait dans les bars. Une fois ce nouvel album lancé, Garou va interpréter avec confiance le rôle principal du spectacle Zarkana du Cirque du Soleil au Radio City Musical de New York. J'ai plein d'amis dans le Cirque du Soleil, donc je connais plein de monde, mais il y a confiance aussi de partir à New York avec des Québécois. Quand je suis parti à Paris, je n'étais jamais allé à Paris de ma vie, mais ça n'aurait pas été pareil si je ne savais pas Daniel Lavoie à côté de moi qui me parlait, Bruno Locke. Quand on devient des chums comme ça, c'est avec des québes, avec le Cirque du Soleil qui est tellement solide, avec le côté québécois, tout ça. François Girard à la mise en scène. On arrive à New York, mais en amenant un côté qui est très québécois quand même. À l'approche de ses 40 ans, Garou est vraisemblablement demeuré un gamin. J'ai toujours brûlé la chandelle par les deux bouts. Souvent, je dis, si je comptais mes heures de sommeil, je suis probablement à 58, 59. Puis en même temps, je garde le cœur d'enfant. Donc pour moi, c'est relatif. Ça n'a jamais été un stress. J'ai besoin, besoin d'être la vie. Alexandra Diaz, TVA Nouvelles, Montréal.